Je ne sais pas si c'est Marc Wilmer que je vais interviewer ou le chat, il s'appelle Jules, mais... Écoutez, il risque de vous donner des réponses plus intelligentes. Bon, de toute façon, on va le laisser, il ne nous dérange pas. On va le laisser, oui, c'est la conversation. Alors, moi j'ai voulu vous voir, parce que vous êtes un grammairien, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça exactement, académicien bien sûr, mais on va en parler, et pour moi la grammaire, c'est Grevis ou c'est Becherel. C'est pas le même que la mienne. Non, peut-être, mais enfin, bon, Maurice Grevis, vous connaissez, c'est lui qui a fait la fortune des éditions du culot, Becherel, c'est chez Attier, mais... Qui fait peut-être la fortune aussi, qui fait la fortune de Attier. C'est-à-dire que ce sont les livres, surtout Becherel, que les gens achètent. Becherel, je trouve que c'est une honte du point de vue intellectuel. Ah bon, carrément. Ah oui, oui, en plus je crois que ça perpétue des traditions qui sont très nuisibles à l'enseignement. Mais Grevis, c'est une grammaire scolaire, c'est-à-dire la grammaire qui est née au XIXe siècle en France et qui se perpétue sans modification des contenus jusqu'à Grevis. Le coup de génie de Grevis, il n'a rien changé à cette grammaire scolaire. Il l'a reprise, celle qu'elle existait en 1823 avec Noël et Chapsal. Mais son coup de génie, ça a été de choisir des exemples d'écrivains. Mais vous-même, vous étiez, ou vous êtes encore, un spécialiste de ce qu'on appelle le moyen français. J'ai commencé comme ça. Oui, il me semble. Alors le moyen français, est-ce qu'on peut expliquer rapidement de quoi il s'agit ? Oui, ce n'est pas le français moyen. Non, voilà, ce n'est pas le français moyen. Ce sont les administratifs de l'époque qui mettent au point ce qu'on appelle une scripta, c'est-à-dire une langue écrite, qui va devenir finalement la langue. On dit souvent que le français vient des rois de France, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Ça ressemble un peu à l'algamène de Skavenet. À un moment donné, ils ont déterminé, voilà, maintenant le flamand, c'est ça. Si vous voulez, c'est une langue de contact, une langue artificielle. Et cette langue artificielle, qui est une langue savante, disons, va devenir la langue qu'on va utiliser quand on quitte son village. J'ai quand même lu le discours qu'a fait je ne sais plus qui, lors de votre introduction à l'académie. C'est le Pierre Ruel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des choses très curieuses dans la langue française, vous allez m'en parler, au départ de cet exposé que vous connaissez certainement par cœur, par exemple, lorsqu'il prend l'expression d'un savant amoureux ou un amoureux savant. Alors, mais vous, spontanément, vous voyez la différence. Si je dis, si une femme dit, j'ai un savant amoureux, c'est qu'il est savant. Mais qu'il est amoureux amoureux. Oui, mais est-ce qu'il est savant dans ses pratiques amoureuses ? Oui. Ah bon, tandis qu'un amoureux savant, il pourrait être très maladroit en amour, mais avoir des connaissances en mathématiques. Parce que c'est la langue. L'exemple déterminant qui m'a vraiment fait rire, c'est une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Oui. Ça, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui n'existe pas ? Une fourmi de 18 mètres ou une fourmi de 18 mètres qui a un chapeau sur la tête ? C'est ça, c'est toute l'ambiguïté. Quelques questions et des réponses rapides, courtes. Est-ce que vous êtes pour la féminisation... Je connais la réponse. Est-ce que vous êtes pour la féminisation des titres ? Auteur, auteur, et ainsi de suite. Écoutez, je suis pour le principe de la féminisation des titres. Je l'ai d'ailleurs défendu à mon modeste niveau. Contre le secrétaire perpétuel de l'Académie française qui s'appelait Maurice Druon. et qui était contre cette féminisation et contre la présence des femmes aussi à l'Académie française. À l'Académie belge, les femmes sont admises dès le début. Dès le début. Colette a été une des premières. Dès de Noailles. Et Anna de Noailles. Alors je suis assez défavorable aussi à écrivaineux. Pourquoi pas ? Je dis un écrivain, mais pourquoi pas ? Si, il y a une raison, qui est toujours une raison linguistique. C'est que le féminin en un est bien attesté au français. Il y a un mot qui ne se dit pas, c'est une putain. Il y a parfois des gens qui disent une putaine. Mais bon, c'est une nonin. Donc c'est un cas régime, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais donc ces féminins existent en français. Il n'y a pas de raison de faire une violence à la langue française. Alors, autre interrogation. Pharmacien PH, Pharmacien F. Oui, mais non, ce serait tellement simple de remplacer. Mais les francophones tiennent à leur lettre grecque depuis François Ier, dont vous parliez. Or, c'est laid. En plus, du point de vue esthétique, ce PH, on dirait une araignée, etc. Mais les Italiens l'ont remplacé. Donc, Pharmacien, vous pourriez facilement, et ça faciliterait l'existence de nos petits écoliers, sans perte pour la langue, remplacer les TH, les PH et les CH. Et accepter peut-être certains mots venant de l'anglais qui expriment mieux une action ou un objet que le mot français n'existant pas ? Là encore, je ferais un correctif. Je prends un exemple. Building. En anglais, ça existe. Ça se prononce à dire building. Mais on disait de montant, en tout cas. En français, il faut trois mots, quatre mots pour l'exprimer. Ben oui, mais surtout, ça désigne autre chose qu'une construction. C'est un gratiel, c'est un skyscraper. Un grammairien n'est pas obligé de se plonger que dans la stylistique, la linguistique, la grammaire historique, que sais-je. Il peut aussi parler de Brassens. Ah oui, je vois que vous avez lu mon curriculum. Oui, j'ai écrit un petit bouquin sur Brassens. Et sur Proust aussi, hein ? Et sur Proust. Mais j'ai surtout eu la chance, si vous voulez, de découvrir des textes que personne ne connaissait, tout au moins que ceux qui connaissaient ne voulaient pas qu'on les connus. Pourquoi ? C'était parce que c'était un Brassens anarchiste. Donc j'ai retrouvé ces textes, et je les ai publiés contre la volonté de la famille de Brassens. Ah bon ? Vous avez des problèmes ? Non, enfin, ils m'ont dit... J'avais envoyé ça chez Gallimard, mais ils ont interdit à Gallimard de publier, donc j'ai publié ici un Brassens violemment anti-prêtre-religion, anti-militariste, ce qu'il reste, mais il va un peu édulcorer tout ça. Maintenant, je voudrais terminer, parce qu'on ne va pas rester ici pendant des heures, vous êtes occupé également, par l'homme politique. Ah ! Ah ben oui ! Oui. Vous avez été un homme politique, vous avez été membre du Rassemblement Wallon, et puis on vous connaissait comme ratachiste, je ne sais pas, mais unioniste, oui ? Ou ratachiste, enfin, c'est ainsi qu'on disait. Bon, le Rassemblement Wallon, le parti en lui-même a disparu. Oui, il a disparu, hélas. Mais vous savez, il faut que je vous dise, c'est toujours mon sentiment, c'est que ma langue, c'est le français, et mon pays, c'est la France. Nous sommes un accident de l'histoire, tout le monde sait ça. Oui, c'est un accident. C'est le résultat de la politique de Metternich et des Anglais. Bon, alors que nous allons, avec la dernière réforme de l'État, ce que j'appelle... Le confédéralisme. Oui, enfin, ça c'est le confédéralisme, et les Flamands qui le veulent, c'est une étape vers la dépendance de la Flandre. Mais disons que, lors du dernier accord, nous avons ceux que j'appelle les municois, c'est-à-dire tous les partis, sauf le FDF, ont capitulé en race campagne. Qui n'existe plus, ça s'appelle Défi, maintenant. Ça s'appelle Défi. Et ils ont capitulé en race campagne, et dès ce moment-là, ils ont sauvé, comme ils disent, la Belgique, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est une Belgique où les Wallons seront dominés de plus en plus par les Flamands. Sous-titrage Société Radio-Canada